Non, je ne développe pas vraiment mon esprit critique avec l'école, c'est plus ce que je fais en dehors de l'école qui me permet de devenir qui je suis. Mais l'école reste quand même un endroit qui représente la société d'une manière plus petite, donc c'est un bon commencement pour la société, on se retrouve avec différentes personnalités, des gens à qui on doit une certaine obéissance, mais c'est comme ça aussi plus tard. Personne n'a le même point de vue sur tout ce qu'on apprend et tout ça, et on apprend à respecter les autres malgré ça. Juste par exemple, on nous fait faire beaucoup des exercices d'argumentation, de donner notre opinion sur divers thèmes, tout simplement. Il y a le cours de français par exemple, le cours d'histoire où on nous apprend ce qui s'est passé avant, pourquoi ça s'est passé comme ça, et pas en religion par exemple. Ça dépend des matières. Il y a des matières où on ne l'utilise pas du tout, et d'autres matières où on nous fait un petit peu l'utiliser, mais en général non, on ne l'utilise pas énormément. Je pense que déjà en français, on le fait quand même souvent, parce qu'à chaque période de l'année, on revoit les critiques, etc. Donc je pense que à ce niveau-là, ça va.